Bonjour, chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Pendant ce temps où nous allons nous pencher sur la parole de Dieu, méditez quelques versets. Et notamment, Exhort chapitre 12, verset 11. Actualité oblige, même si nous passons par des moments difficiles, c'est la parole de Dieu qui peut nous apporter la consolation en nous rappelant l'histoire du passé et les grandes œuvres de Dieu dans cette histoire-là. Au verset 11, il nous est dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » C'est la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, ce qu'on appelle vendredi saint. Le vendredi où Jésus, il y a 2000 ans de cela, a été livré sur la croix du calvaire. Et non pas par accident, mais programmé, voulu par Dieu, pour une cause bien déterminée. Revenez à notre histoire. Israël a été en Égypte très longtemps, pendant 430 ans. Et beaucoup de choses ont changé. Leur entrée dans le pays a été bénie du pharaon, mais leur sortie a été une toute autre histoire. Rien ne les aidait. Absolument rien ne les aidait. Au lieu de jouer de la liberté dans le pays, ils ont été plutôt transformés avec le temps en esclaves. Au lieu du meilleur, c'était le pire. Mais Dieu a entendu leurs cris. Non seulement il va délivrer son peuple, mais par la même occasion, il va punir la nation qui prenait plaisir à l'opprimer. Dieu a déjà fait venir les onze plaies. Et celle-ci est la douzième et la dernière. C'est-à-dire la mort du premier nain en Égypte. C'était un coup porté à leur divinité. Les Égyptiens n'acceptaient pas la mort. Tout comme certaines églises aujourd'hui, eh bien, il faut parler toujours de victoire. Si quelqu'un meurt, il ne faut pas l'annoncer dans l'Église parce que c'est la défaite au lieu de la victoire. Dieu allait changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire, Dieu allait apporter la délivrance, Dieu allait opérer la délivrance de son peuple et la condamnation de l'Égypte. La fête, puisqu'on classe la Pâque parmi les fêtes, c'était un événement historique. Est-ce vraiment une fête ? Ils étaient plutôt prêts à partir. Les conditions n'étaient pas les idouanes pour fêter. Au contraire, eh bien, ils s'apprêtaient à partir. Ils s'apprêtaient à fuir les lieux. Ils avaient les rins seins, les chaussures aux pieds, etc. C'est plus tard que la commémoration a pris la lue d'une fête. Car, avec le recul du temps, Pâque était désigné sous le thème « saison de la libération », la saison de joie. La délivrance d'Israël de l'Égypte a constitué le point central de l'adoration chrétienne. Un point de départ de beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que se préparait la fête ? C'est-à-dire que, depuis la sortie, jusqu'au jour où Jésus va encore intervenir, la dernière Pâque, comment est-ce que les choses se préparaient ? La veille de la Pâque, toutes les maisons juives étaient purifiées de tout le vin selon le commandement de Dieu que nous trouvons au chapitre 12 et le chapitre 15. « Sept jours, vous mangez du pain sans le vin. Vous éloyez de vos maisons tout le vin. Le jeune fils aidait non seulement à la préparation du matzos, c'est-à-dire le pain qui allait être distribué, mais aussi au mitzvah, c'est-à-dire les commandements de Dieu, la loi de Dieu, eh bien, on préparait tout cela. Et le jeune fils aidait à la préparation de tout cela. Pendant des jours, la mère s'attelait à nettoyer toute la maison du levain pour la préparation du Pessah. Le soir, après la cérémonie, à la synagogue, eh bien, le père venait présider la cérémonie à la maison, c'est-à-dire à la célébration, eh bien, de la Pâque. Les éléments sont disposés sur la table. La maison est bien éclairée. Toutes les maisons des Hébreux étaient éclairées pendant que, eh bien, les maisons des Égyptiens étaient dans les ténèbres. Une figure de proue dans cette célébration de la Pâque, c'est Élie. L'espérance qu'Élie allait être le messager du Messie. Donc, il y avait une place d'honneur qui était réservée à Élie, de peur qu'il ne vienne pas annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée du Messie et qu'on ne soit pas prêt à le recevoir. Et quel paradoxe ! Parce que le Messie est venu, mais ils ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car disait-on, c'est seulement une nuit de Pâques qu'il viendra avec la bonne nouvelle. Il y avait donc une chaise vide et un verre de vin pour Élie. Dans chaque maison, il y avait une chaise vide et un verre de vin pour Élie. Quels sont les éléments symboliques de la Pâque ? Eh bien, comme je le disais, tout était préparé, tout était sur la table. Et sur la table, il y avait d'abord un verre d'eau salée, symbolisant l'eau de la mer rouge et ainsi que les larmes du peuple en Égypte. C'est-à-dire toutes les larmes du peuple en Égypte. La mer rouge salée qu'ils ont traversée. Eh bien, tout cela est représenté par un verre d'eau salée. Il y avait aussi le pain sans levain ou le match sauce. Eh bien, il y avait trois couverts d'un tablier blanc, représentant le pain mangé en vitesse la nuit de la Pâque historique. Donc, il y avait le match sauce, c'est-à-dire le pain mangé en vitesse pendant la nuit où il devait quitter l'Égypte. Il y avait le squelette d'un aignon, cela rappelle que c'est le sang de l'aignon répandu sur les lintos qui a sauvé la vie des enfants d'Israël. Donc, il y avait un squelette, un squelette représentant l'aignon qui a été immolé dans cette nuit de départ. Il y avait les quatre coupes de vin, symbole du sang de l'aignon. Il y avait aussi un œuf dur. L'œuf dur, c'est le symbole du second sacrifice de la Pâque. Et puis, finalement, les herbes amères. Les herbes amères, c'est le symbole de l'amertume et la tristesse de l'esclavage vécu par les pères. Le Père lavait ses mains et prononçait la bénédiction sur le vin et sur tous ceux qui participaient. Puis, il se lançait dans un long récital. Il commençait par « Nous étions esclaves de Pharaons en Égypte ». « Nous étions esclaves de Pharaons en Égypte ». Pendant près de deux heures, il racontait en détail les événements qui ont précédé la Pâque. Puis, il expliquait tous les éléments qui sont sur la table. Mais un seul élément manquait, c'était l'aignon de Pâque. Il n'y avait que le squelette, mais il n'y avait pas l'aignon de Pâque. Ce que les Juifs pratiquaient au temps de Jésus était plutôt la fête des pains sans le vin. Cependant, le peuple se réjouissait à la mémoire des œuvres de Dieu qui ont conduit à la délivrance du peuple de Dieu. Pendant des années et des années, le peuple a répété l'histoire de la Pâque sans faillite, montrant la puissance qui a délivré Israël de Pharaons, d'Aman, d'Hitler, de Staline, et qui ne faillira point. C'est dire qu'un enfant qui atteint l'âge de 20 ans aura entendu 20 fois dans sa vie l'histoire de la Pâque, racontée dans les détails. Ce qui fait que c'est une leçon intégrée. Il n'a pas besoin d'apprendre la leçon. Chaque année, il est rappelé. Et c'est pourquoi, lui aussi, quand c'est un garçon devenu responsable, il peut, à son tour, raconter l'histoire sans faillir. La dernière Pâque dans la chambre haute, nous trouvons cela dans Luc, chapitre 22, verset 15, c'est le même cérémonial, mais cette fois-ci, il y a une vie qui a infusé l'événement. Une vie qui est venue sur la scène, la scène historique, mais vide de l'événement. Car l'ayon de Dieu, dans les pas du Messie, s'apprête à verser son sang, afin que tous ceux qui croient en lui soient affranchis de l'Égypte, c'est-à-dire du péché et des ténèbres, et capables de vivre une nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. La Pâque allait prendre une réalité. La dernière Pâque célébrée par Jésus était la réalisation, eh bien, de la Pâque, l'accomplissement de cette Pâque-là pour tout être humain. Ce n'est pas pour les enfants d'Israël seulement, mais c'est pour tous les hommes à travers le monde entier. Parmi les actes symboliques de la Pâque, il y avait la consommation de ce qu'on appelait la fico-mère. Au début du repas, le père prenait le mazzo du milieu, le rompait, après avoir prononcé la bénédiction, le distribuait aux autres mames de la famille. L'autre partie était cachée et ce n'est qu'à la fin du repas qu'on le ramenait. Le Seigneur a fait la même chose. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, eh bien, on dit que la partie cachée, c'est le corps brisé du Christ, qui reprendra sa pleine forme à la fin des temps. Il en est, j'ai dit même, de la quatrième coupe qui sera bu à la fin des temps. Parce que dans chaque famille, il y avait quatre coupes, mais finalement, ce sont les trois coupes qui sont bu. La quatrième coupe n'était pas consommée. Et Jésus a dit à ses disciples, eh bien, je ne prendrai plus de cette coupe, c'est-à-dire la quatrième coupe qui était réservée, eh bien, je la prendrai avec vous dans le royaume des cieux. Le vin, qui représente le sang de Jésus. À la fin de la célébration de Pâques, on chantait le halal, ou le psaume 113, 118, le psaume 21 et le psaume 24. C'est ce que Jésus et ses disciples ont chanté dans Matthieu 26, verset 30, où il nous a dit, « Après avoir chanté un cantique, ils sont allés sur le mont des Oliviers. » Dans la boue de Jésus, les mots du psaume prennent une signification très remarquable. Il est la pierre que les constructeurs ont rejetée et qui est devenue la pierre angulaire du grand bâtiment de Dieu, qui est devenue l'alpha et l'oméga, le sanctuaire de Dieu, où tous les hommes de toutes les générations et de toutes les races se retrouvent dans une histoire complète de délibérance et de salut. Chaque fois qu'un juif participait à la Pâque, il en est témoignage du Messie. Chaque fois qu'un chrétien participe à la table du Seigneur, il se souvient de celui que la Pâque annonçait, c'est-à-dire le Messie. La résurrection de Christ, l'histoire de la Pâque et de la table du Seigneur serait incomplète sans la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité des morts. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Eh bien, il dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous serons toujours comme dans les juifs, comme avec les juifs qui ont attendu des années et des années sans voir le Messie. » Mais Christ, étant ressuscité, confirme que nous avons des raisons de célébrer la Pâque. Et aujourd'hui, il y a la Pâque en tant qu'événement historique, mais il y a surtout la Sainte-Sainte où nous retrouvons le Christ mort et ressuscité. En considérant la Pâque et l'histoire de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les mots du disciple bien-aimé nous reviennent à la mémoire. D'abord, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé montrant que nous n'avons plus besoin d'un autre sacrifice. Nous avons besoin simplement de nous identifier au sacrifice offert par Jésus-Christ. et deuxièmement, dans Jean, 1 Jean 3, verset 1, Jean nous dit, « Voyez de quel amour ! Le Père nous a aimés, qui nous appelle ses enfants. » La Pâque a coûté quelque chose, a coûté quelque chose à Dieu. La Pâque, le salut est gratuit. C'est parce que quelqu'un a payé. Dieu a payé. Et c'est par amour que non seulement Dieu a payé, mais Jésus-Christ, ceci a accepté de mourir sur la croix du calvaire. Dieu a donné son Fils, le Fils a accepté de mourir pour que nous, aujourd'hui, nous puissions célébrer pleinement la Pâque avec toutes ses fonctions et une Pâque opérationnelle dans nos vies. Parce que, voyez de quel amour ! Le Père nous a aimés, qui nous appelle ses enfants, à cause de son Fils crucifié sur la croix du calvaire. Bonne Pâque à tous et à toutes que le malheur se retrouve dans le sacrifice de Christ et dans l'espérance que nous donne la résurrection de Jésus-Christ, que le malheureux se retrouve au pied de la croix où Jésus dépêchera. Eh bien, Marie et autres, et les disciples, pour s'occuper de ceux qui souffrent, soyez reconfortés et surtout soyez réconciliés avec Dieu. Que cette Pâque soit spéciale parce qu'elle va vous apporter la réalisation et la réalité du plan de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que cette Pâque puisse voir notre pays émerger, sortir des crises pour vraiment connaître la paix que nous donne la Pâque parce que quelqu'un a payé pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada